Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée publique du Conseil d'administration du RTL en ce jeudi 2 février 2017. Merci de votre présence. Alors, point 1, adoption A. Juste avant, je voulais prendre un petit moment de réflexion pour les attentats qu'il y a eu à Québec, puis de se recueillir en soutien à la communauté musulmane, si vous voulez bien. Merci. Alors, point 1, adoption de l'ordre du jour. Il y a donc lieu d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes, c'est-à-dire le retrait du point 5.2 et l'ajout du point 7.1, qui est l'approbation du plan de gestion du parc d'autobus. Alors, merci, proposeur. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Beaulieu. Appuyant. J'appuie, Mme la Présidente. Merci. Alors, on serait rendu au point 2, mot de la Présidente. Alors, ça va être un petit peu plus long qu'à l'habitude, c'est qu'on fait le bilan de l'année 2016. Alors, je vous demande d'être un peu… d'avoir un peu de patience. Alors, voilà. Alors, puisque nous sommes en début d'année, nous sommes fiers de vous présenter le bilan 2016. Mais tout d'abord, permettez-moi de revenir sur les dernières réalisations du RTL. En novembre dernier, nous avons été invités à prendre part au sommet économique de l'agglomération de Longueuil sous le thème transporteur de croissance, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. C'est devant un auditoire composé de gens d'affaires que le directeur général, Michel Veilleux, a présenté de façon convaincante le transport en commun comme étant un puissant vecteur de progrès dont la croissance doit être assurée. L'importance d'investir et de développer les transports collectifs dans le but de soutenir la croissance économique de l'agglomération de Longueuil a fait l'unanimité auprès de participants du sommet. Par ailleurs, le RTL a participé en novembre dernier à l'inauguration du nouveau terminus Mansfield au centre-ville de Montréal. J'y étais présente en compagnie du ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, M. Laurent Lessard, de représentant de l'Agence métropolitaine de transport et des conseils intermunicipaux de transports de la Rive-Sud. Déjà en service, ce nouveau terminus permet d'augmenter la capacité d'accueil des autobus de la Rive-Sud au centre-ville. Toujours plus à l'écoute de sa clientèle, le RTL a participé au lancement du guide d'information Poucette et astuces en autobus. Avec l'organisme 123GO de Longueuil, les familles qui se déplacent avec de jeunes enfants en Poucette ont maintenant accès à des conseils pratiques dans la planification et leur déplacement. Un partenariat comme celui-ci permet au RTL de réitérer son engagement à répondre aux besoins de mobilité spécifique des citoyens. Il s'inscrit selon notre volonté d'accroître l'accessibilité universelle du réseau. Cette brochure est disponible sur notre site Internet. De plus, le RTL se positionne encore plus fermement à l'égard du développement durable en rendant accessible à l'ensemble de ses employés et des visiteurs deux bornes de recharge pour voitures électriques. Inauguré en décembre dernier, ce nouveau service est offert gratuitement pour une période de trois ans. Pour plus de détails, vous pouvez vous adresser à la réception au centre administratif au RTL. On en est bien fiers. C'est avec fierté que le RTL a reçu la certification pro-mobilité durable remise par Voyager Futé, le centre de gestion des déplacements des quartiers centraux de Montréal et de la Rive-Sud. Lauréat dans la catégorie Leader en transport durable, le RTL est heureux que ces initiatives aient été reconnues. À titre d'exemple, l'accès de ces places de stationnement à vélo ou encore à des mesures d'incitation au covoiturage sont proposées aux employés. Alors maintenant, faisons place au bilan de l'année 2016. Mais là, j'ai Laurent en face de moi et j'ai envie de le remercier parce que quand même, Laurent de ce côté-là fait beaucoup, fait un travail remarquable. Alors, en 2016, le RTL a continué la mise en œuvre de son plan stratégique 2013-2022. L'important virage clientèle entamé a été au cœur des actions et des décisions de l'organisation. Le RTL travaille de façon continue à l'amélioration de son offre de services. Ainsi, nous sommes heureux de pouvoir maintenant offrir cette ligne accessible à notre clientèle à mobilité restreinte sur le réseau régulier. Par ailleurs, le RTL a poursuivi le développement de son projet structurant, le réseau rapide d'agglomération, qui comprend les axes Tachereau, Grandallée, Auguste, Cousineau, Chambly, Vauclin, Roland-Therrien, Jacques-Cartier, Mortagne. En 2016, l'axe Roland-Therrien a d'ailleurs été complété avec l'ensemble de ses composantes, soit un nombre limité d'arrêts, des abribus distinctifs et des mesures priorités au feu. Les nombreux utilisateurs des lignes 410-417 bénéficient maintenant d'un service avec une fiabilité, un confort, une rapidité améliorée. Le déploiement du réseau rapide d'agglomération se poursuivra en 2017. 2016 a été une année charnière pour l'organisation, entre autres avec l'arrivée de la nouvelle gouvernance. Le RTL a été invité à partager son expertise et à formuler ses recommandations au sein de plusieurs comités, lors de colloques, de forums, en compagnie des acteurs clés de la mobilité des personnes et du transport en commun. Les équipes du RTL participent notamment au processus de transition vers la nouvelle gouvernance, qui entrera en fonction en juin 2017. Par ailleurs, le RTL a pris part à la consultation sur le futur réseau électrique métropolitain, le REM, dans le cadre des audiences publiques en environnement. En 2016, le RTL a également poursuivi son objectif de maintenir des liens étroits avec ses partenaires afin d'assurer une présence marquée du transport collectif lors d'événements, festivals et manifestations populaires qui se tiennent dans l'agglomération de Longueuil. Ainsi, le RTL est fier d'avoir participé à différents événements. Par ailleurs, je tiens aussi à spécifier que nos ententes avec les commissions scolaires pour le transport des élèves ont aussi été renouvelées. Des annonces vous seront bientôt faites dans ce sens, d'autres partenariats. Encore cette année, les occasions de reconnaître la contribution des employés ont été au rendez-vous. Octobre a été marqué par la soirée annuelle de reconnaissance des employés. C'est toujours avec fierté que je souligne les gestes exceptionnels des employés en situation critique, comme ce fut le cas en septembre dernier. J'ai eu l'honneur de remettre un prix reconnaissance à TUC à l'équipe de la direction Innovation, Marketing et Partenariat cette année. Le Comité santé-sécurité-entretien du RTL a aussi reçu un prix pour avoir fait preuve d'innovation. Alors, bravo aussi à nos 30 chauffeurs qui ont été récompensés par la Société de l'assurance automobile du Québec pour leur comportement exemplaire sur les routes. Quand même! Alors, cette année encore, nous avons été très présents dans l'actualité locale. Je considère qu'il est essentiel de faire connaître au grand public la réalisation de nos nombreux projets. Ça l'achève. En terminant, je tiens à remercier chacun des employés du RTL pour leur implication au quotidien à l'amélioration du transport en commun. Merci et bravo également à l'équipe de direction ainsi qu'au directeur général pour leur précieuse collaboration dans la mise en place d'une structure permettant d'améliorer la performance de l'organisation. Année cruciale pour le transport collectif 2016 a été remplie de défis. 2017 sera une année de grands changements. Je n'ai aucun doute que tous ensemble, nous serons en mesure de relever les défis auxquels nous ferons face cette année. Soyez assurés qu'à titre de président, ainsi que tous les membres du conseil d'administration, nous nous engageons à représenter auprès des instances les intérêts des citoyens de l'agglomération de Longueuil quant à leurs besoins de mobilité. Je tiens d'ailleurs à remercier chacun des membres du conseil pour leur implication et leur dévouement. Merci de votre attention. Alors, nous allons passer au point 3, parole au public. Alors, je vois que ça doit très bien aller, finalement. Alors, on serait rendu au point 4, adoption des procès-verbaux. Alors, c'est d'approuver tel que rédigé et présenter le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du conseil d'administration du 7 décembre. Parfait. Alors, M. Léger, proposeur, appuyant. Merci. Alors, ça inclut le 18 janvier. Merci. Alors, nous sommes rendus au point 5, dossier mobilité durable, 5.1, modification de service d'avril 2017. Alors, d'approuver les modifications de service sur les lignes 6, 42, 43, 59, 80, 98, 125 et 185. D'approuver les ajustements opérationnels sur les lignes 42, 44, 55, 60, 142, 144, T48 et T94. Ces modifications entreront en vigueur le 3 avril prochain. Proposeur. Propose, Mme la Présidente. Merci. Appuyant. Merci. 5.1.2, ajoutement de service, révision de temps de parcours. D'approuver les modifications de service pour les temps de parcours sur les lignes 8, 28, 43, 88 et 128. Encore là, ces modifications entreront en vigueur le 3 avril. Merci. Proposeur. Je propose, Mme la Présidente. Merci. Appuyant. Merci. Merci, Mme la Présidente. Alors, nous serons rendus au point 5.3. Reconduction de l'entente avec la Ville de Longueuil dans ses compétences d'agglomération relativement à l'augmentation des périodes de pointe du service de transport en commun des lignes d'autobus 86, 87. Il y a donc lieu d'approuver la reconduction de l'entente à intervenir entre le réseau et la Ville de Longueuil à l'égard de ses compétences d'agglomération relativement à l'entente, si vous mentionnez. Dans ce cas-ci, c'est pour la période du 1er janvier 2017 et ça se termine le 31 décembre 2017. Merci. Proposant. Je vais en faire la proposition. Merci, Appuyant. Merci. 5.4. Approbation de la prolongation de l'entente à intervenir entre le réseau et la Ville de Longueuil dans ses compétences d'agglomération relativement à l'accessibilité au transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus. Alors, dans ce cas-ci, c'est pour l'entente encore là avec la Ville de Longueuil dans ses compétences d'agglomération. C'est la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Proposant. Je vais le proposer. Merci, M. Beaulieu. Appuyant. Appuyant. Merci. Alors, point 6, dossier gestion durable des ressources, 6.1, adoption du calendrier des séances publiques du Conseil d'administration pour l'année 2017. Alors, c'est d'approuver le calendrier des assemblées publiques du Conseil pour 2017 comme suit. Jeudi 2 février, jeudi 9 mars, jeudi 6 avril, jeudi 4 mai, jeudi 1er juin, mercredi 5 juillet, jeudi 7 septembre, jeudi 5 octobre, jeudi 9 novembre, mercredi 6 décembre et ainsi que pour l'année d'après le jeudi 1er février 2018. Parfait, merci. Proposant. Merci, M. l'écuyer. Appuyant. Merci, M. Plante. 6.2, approbation du règlement L-71 autorisant un emprunt pour financer l'achat de 16 autobus hybrides conventionnels pour l'année 2019. Considérant qu'en vertu de la loi, le réseau peut décréter des règlements d'emprunt, alors le projet de règlement L-71 a été expédié aux membres conformément à la loi. Il y a donc lieu d'approuver le règlement L-71 pour un emprunt à long terme au montant de 16 millions de dollars pour financer l'achat de 16 autobus hybrides conventionnels pour l'année 2019. Et vous avez de soumettre le règlement à l'approbation de l'agglomération, vous avez le comité de transition ainsi que le ministre des Affaires municipales. Merci, proposeur. Merci, appuyant. Merci, j'appuie. Merci. 6.3, approbation du règlement L-72 autorisant un emprunt pour financer l'achat de 29 autobus hybrides conventionnels supplémentaires pour l'année 2018. Encore là, ce sont les mêmes considérants que ceux que je viens de vous lire. Dans ce cas-ci, c'est pour soumettre le règlement de l'approbation du règlement d'emprunt L-72. Donc, ça autorise un emprunt à long terme au montant de 29 millions. C'est pour financer l'achat de 29 autobus hybrides conventionnels additionnels pour l'année 2018. Parfait, proposeur. Parfait, la proposition. Merci, appuyant. Merci. 6.4, approbation du budget de fonctionnement du transport adapté pour l'exercice 2017. D'approuver le budget de fonctionnement du transport adapté pour l'exercice 2017 au montant de 8,958,700 $, lequel inclut une subvention qui provient du programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées du gouvernement du Québec, une aide métropolitaine de l'Agence métropolitaine de transport et une contribution municipale de l'agglomération de longueueule. Alors, proposant. Je la propose. Appuyant. Appuyant. Merci, Mme Bérubé. 6.5, octroi de contrat d'assurance des biens commerciaux du RTL. D'autoriser le renouvellement d'un contrat relatif aux assurances de biens commerciaux, c'est pour une période d'une année, à compter du 14 février, à la firme Lemurayun et associés, pour une prime totale de 136 418 et 1. C'est conformément à la position de renouvellement qui a été présentée le 19 avril et c'est conforme aux dispositions d'un arrêté au conseil. Proposeur. Merci, appuyant. 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 Merci. 6.6, octroi de contrat achats regroupés pour la fourniture d'antigel pour moteur diesel, lave-glace. Alors, le réseau de transport a été en appel d'offre pour et au nom des autres sociétés de transport à l'égard du dit appel d'offre. Alors, c'est d'octroyer les contrats à la suite de l'appel d'offre pour la fourniture d'antigel. C'est pour moteur et pour moteur et pour lave-glace. C'est pour une période de 24 mois à compter du 11 mars au plus bas soumissionnaire conforme, qui est la firme Recoquem, au prix unitaire soumis par produit. C'est pour un total estimé à 1,850,768,35 pour l'antigel pour moteur diesel et de 1,050,735,70 pour l'antigel lave-glace. Ça totalise une commande de 2,901,504,5, toutes taxes comprises. Alors, c'est conformément aux soumissions qui sont déposées aux conditions du devis. Je vous m'en exerque dans la résolution, la contribution qui est attitrée à chacune des sociétés de transport. Alors que l'acceptation des soumissions lie les adjudicateurs pour chaque partie au processus de l'achat regroupé. Parfait. Bien, merci. Alors, proposeur. Merci, M. Lécuillé. Appuyeur. Merci, M. Langteau. Alors, 6,7. Dépôt, liste des chèques émis. C'est de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 29 novembre 2016 au 20 janvier 2017. Pour le paiement des comptes inscrits, c'est au montant de 24,046,772,9. Merci. 6,8. Dépôt, liste des honoraires professionnels. Dans ce cas-ci, c'est pour prendre acte du dépôt de la liste des factures d'honoraires professionnels. C'est en date du 2 février. C'est au montant total de 103 851 et 9. Parfait. Alors, 6,9. Dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus novembre et décembre 2016. C'est de prendre acte du dépôt de la liste. Parfait. Alors, point 7, affaires nouvelles, 7,1. Approbation du plan de gestion du parc d'autobus. D'approuver le plan de gestion du parc d'autobus 2016-2020 et de le soumettre au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Parfait. Proposant. Je le propose. Merci. Appuyant. Merci. Point 8, intervention des membres du conseil. Mme Lapelle. Je vous souhaite aussi une bonne bonne journée. Merci de votre présence. Bonjour. Oui. Je voudrais revenir sur le point 5.4. On a reconduit l'entente avec la ville de Longueuil dans ses compétences d'agglomération avec les villes de Boucherville, Longueuil et Brossard. Et pour le service de 65 ans et plus, je peux vous dire qu'en tant qu'élu, puis on a tous été témoins de ça, on reçoit des témoignages fréquemment des personnes âgées sur l'accessibilité au transport en commun, le fait qu'ils se sentent moins isolés, des dames qui n'ont jamais conduit, puis qui se retrouvent veuves, puis bon, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour sortir de la maison, continuer à avoir de l'autonomie. Alors, on a des commentaires très touchants parfois. Des messieurs, j'ai vu perdre leur permis de conduire parce qu'ils avaient trop vieilli, puis là, bon, la SAC, l'envers leur permis, puis qu'est-ce qui va venir, puis là, bien, ça passe là, puis ils disent, bien, en heure hors point, ça ne te coûtera pas plus cher, tu vois la carte, tu peux sortir, tu peux faire tes commissions, tu peux aller rendre visite à ta famille, continuer d'aller dans les organismes sociaux, ça, c'est très, très important. Et on reçoit des commentaires depuis quelques années sur ce programme-là. C'est excellent et on en est tous très, très fiers. Puis, encore une fois, en 2017, nos aînés vont pouvoir compter sur ce programme-là. Merci. Bien, merci. Merci. M. Lécuyer? Merci. 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 Alors, bien, merci de votre présence et bonne soirée. Levé de l'Assemblée. Merci. Merci. Alors, à la prochaine. Merci.